Mais quand y'a pas de besoin derrière quelque chose, ben, l'autre approche, c'est de créer un besoin. Il manque cruellement de main-d'oeuvre et on en veut plus de femmes dans les bistrées. Ça rassemble beaucoup de streamers, beaucoup d'influenceurs. Bonjour tout le monde, content de vous voir en ce samedi 17 décembre. Alors, comment ça se passe de votre côté? Moi, ça va super bien, ça passe super vite. On est déjà rendu à l'avant-dernière émission de GDI News de l'année. Je vais prendre une pause le samedi prochain et je reviendrai le 31 décembre pour la dernière émission de l'année. Mais avant de se rendre là, ben, on va commencer par la première, ben, la première des deux dernières émissions qu'il reste cette année. J'ai plusieurs sujets ce soir et si vous vous rappelez, la semaine passée, il y a certains sujets que j'ai laissés de côté parce qu'il me manquait de temps, parce que ça commençait à s'étirer. J'ai beaucoup parlé des Game Awards la semaine passée et, ben, cette semaine, je reviens sur des sujets que j'ai laissés la semaine passée. Et un de ces sujets, il s'agit de toutes les actualités au niveau de l'intelligence artificielle qu'on voit sur plusieurs formes, au niveau des œuvres d'art, au niveau de l'écriture de textes. Et j'ai bien fait d'attendre une semaine parce qu'on a eu des nouveautés. Donc, ArtStation s'est rajouté aux actualités. Et, d'ailleurs, je peux commencer par parler de ArtStation, étant donné que c'est dans mes nouvelles. En fait, ArtStation, je n'ai pas l'article devant moi, mais je l'ai sur mon téléphone. ArtStation a annoncé cette semaine qu'afin de protéger, on va le dire comme ça, afin de protéger les artistes de se faire utiliser leurs œuvres par des intelligences artificielles. ArtStation a annoncé vouloir faire en sorte que les artistes puissent ajouter le tag No AI sur leurs œuvres. Et, justement, ça fait en sorte que les artistes sur la plateforme doivent manuellement ajouter No AI sur toutes leurs œuvres. Et, évidemment, les artistes ne sont pas contents parce que les artistes qui ont énormément d'œuvres sur la plateforme doivent faire des modifications sur toutes leurs œuvres. Et ça me fait penser à l'approche de Devian Art qui avait été avec cette approche-là, donc une approche de opt-out. Alors, par défaut, vos œuvres peuvent être utilisées par des intelligences artificielles afin de les entraîner. Mais, par contre, Devian Art avait fait marche arrière et a changé ça pour une approche opt-in. C'est-à-dire que vous devez explicitement dire sur vos œuvres qu'elles sont permises pour être utilisées pour l'entraînement d'intelligence artificielle. Et, bien là, ArtStation entre dans ce sujet, mais avec essentiellement la même approche que Devian Art. Mais est-ce qu'ils vont faire marche arrière? Reste à voir qu'est-ce qui va se passer. Et il y a même des artistes qui ont commencé à utiliser, mettre, on va dire, à inonder leurs feeds, leurs œuvres avec des images qui sont sensiblement la même. Un gros symbole d'interdiction pour dire pas de AI. Et là, ce qui est quand même comique, c'est que l'intelligence artificielle commençait à utiliser ça pour s'entraîner. Puis, tu commençais à voir dans les œuvres générées des interdictions de AI avec l'icône. Ce qui était assez comique. Et voilà. Donc, ArtStation entre dans la danse de l'AI et des controverses qui viennent avec. Mais il y a aussi un autre aspect de l'AI, de l'intelligence artificielle. Celle-ci, ça concerne l'utilisation de textes, la génération de textes faites par des intelligences artificielles. Et ça l'a fait les manchettes cette semaine. Il s'agit d'une initiative de OpenAI qui s'appelle ChatGPT. Alors, c'est un logiciel, c'est une intelligence artificielle de conversation. Et ça fait en sorte que, ce sera pas long, je veux juste activer ma cam parce que je ne la vois pas. Ah, la voici. Alors, c'est ça. Donc, ChatGPT, c'est un logiciel de conversation avec une intelligence artificielle avec laquelle vous pouvez demander pas mal n'importe quoi. et l'intelligence artificielle va vous produire du texte par rapport à vos questions, à vos demandes. On peut, par exemple, demander d'écrire un texte, par exemple, pour son devoir en classe ou une dissertation. Et déjà, il y a des écoles qui s'opposent à ça et qui sonnent l'alarme, la sonnette d'alarme pour ça. Et en plus, ChatGPT, c'est gratuit, c'est disponible en ligne. Tout ce qu'il vous faut, c'est de créer un compte. J'avais essayé d'aller voir c'est quoi, de le tester cette semaine, mais le site, ChatGPT était bloqué pour les nouveaux utilisateurs parce qu'il y avait juste trop de demandes. Ça, ça me voulait se dire à quel point c'est populaire ou qu'il y a des gens qui voulaient l'essayer. Mais là, juste avant la diffusion de ce soir, j'ai réussi à créer un compte et je suis prêt à l'utiliser pour en faire des tests, pour voir qu'est-ce que c'est. Mais il y a déjà des gens dans le milieu scolaire qui l'ont utilisé et ça fait vraiment peur. Et justement, Radio-Canada a rapporté ça. Ça, c'est l'article que je vous montre. C'est justement selon, là je cite des enseignants qui ont été questionnés là-dessus. Pour eux, c'est un enjeu pour les travaux qu'ils renvoient à la maison parce qu'il y aura des risques de triches assez importants. Et en même temps, ça prend des façons de détecter si un texte est généré par une intelligence artificielle. Dans des cas de mémoire, d'université, des choses comme ça, bien là, on peut voir, tu sais, j'ai vu des exemples de textes générés, d'argumentations, d'opinions et tout. Puis on peut voir assez rapidement que l'argumentaire est très faible, c'est très destructible, c'est douteux. Donc pour des trucs très sérieux, ça pourrait être détectable. Mais par contre, pour des textes à la limite de journalisme, des trucs pour faire réagir sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, là où les gens souvent vont pas trop penser à ce qu'il y a derrière, c'est là je pense qu'il peut y avoir un risque avec ça. Et voilà. Et justement, j'ai un des textes que j'ai trouvé d'exemple, il s'agit, puis ça c'est une capture d'écran d'un vidéo de Penguins, c'est un vidéo que Moonlita m'a partagé. Et en fait, il a fait une expérience, ce YouTuber, il a demandé à ChatGPT d'écrire un article côte à coup, donc côte à coup, c'est un site de nouvelles de Juve Déo. Donc il a demandé à l'intelligence d'écrire un article de côte à coup qui accuse la franchise métroïde de racisme. Et il a demandé utilise les phrases we need to talk about problématiques et toxiques et blanc Milan Musk pour tout ça. Et vous voyez le texte à l'écran, ça fait peur. Donc je vais lire une partie du texte juste pour votre plaisir. Donc ça va être en anglais, je vous le dis tout de suite. We need to talk about the problematic nature of the Metroid franchise. For years, gamers have been turning a blind eye to the toxic and racist undertones in this beloved series. One of the biggest issues is the portrayal of the main character, Samus Aaron. Despite being a badass bounty hunter, she's constantly sexualized and objectified throughout the games. In the original Metroid, she's often referred to as a lady or girl by other characters, even when she's clearly an adult. In later games, she's often shown revealing outfits that serve no narrative purposes other than titillate male players. Bon, c'est quand la dernière fois que vous avez vu Samus porter des linges, du linge extrêmement sexy à répétition? Pas vraiment dans les jeux de Metroid, toujours en armure. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que quand tu connais le jeu, tu peux tout de suite déconstruire ce texte d'opinion-là généré par intelligence artificielle. mais par contre, si vous ne connaissez pas la franchise puis vous prenez ça pour du cash, puis que vous ne faites aucune vérification, ce qui est souvent le cas sur les réseaux sociaux, donc ça peut vraiment faire déraper un sujet puis faire plein de troubles. Alors, bien c'est ça, c'est le genre de truc que les intelligences artificielles peuvent faire maintenant et moi je trouve que ça peut être dangereux parce que souvent, c'est parce que c'est les consommateurs de ces textes-là, ce sont les gens qui ne vont pas nécessairement prendre le temps de s'informer puis d'aller vérifier puis de faire du fact-checking, donc de la vérification de faits et justement, donc là j'ai ChatGPT devant moi, malheureusement c'est en anglais seulement, donc je peux lui demander n'importe quoi. Tu sais, on va faire un test pour le fun, donc si vous avez une suggestion dans le chat, allez-y, je suis curieux. Donc, écris-moi un texte sur comment les drapeaux canadiens contribuent au réchauffement climatique. Donc, write me a texte on how Canadian flags contribute to global warming, ok? Donc, voilà. Oh! Ok! Ok, ok, ça c'est intéressant. Ok, la réponse est cool. Salut Sircha, ça va bien? Content de te voir, bienvenue sur ma chaîne. Alors, voilà. Et là, je vous le dis. Là, j'aime la réponse, j'aime la réponse. Je vais la traduire en français. Donc, je suis désolé, mais les drapeaux canadiens ne contribuent pas au réchauffement global. Le réchauffement global est un problème complexe causé par plusieurs facteurs, ce qui inclut le burning, donc le burning of fossil fuels, la déforestation et les activités industrielles qui relâchent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, c'est intéressant. Donc, c'est une réponse bonne. En tout cas, je ne sais pas comment vous interprétez ça, mais bon, il y a, des fois, il va peut-être avoir du plastique là-dedans, donc est-ce que ça contribue vraiment? Mais bon, donc, vous pouvez lui dire, lui poser n'importe quoi. Donc, tiens, je vais faire un truc. Donc, oui, ça va bien, Sircha. Donc, tiens, je vais demander à l'intelligence artificielle comment tu vas Sircha. Donc, tell me how Sircha Craft on Twitch is doing right now. Donc, on essaie ça, OK? Ah, ben là, l'intelligence ne te connaît pas, donc, l'intelligence artificielle de ChatGPT dit, je suis désolé, mais je ne suis pas capable de te fournir de l'information sur des chaînes ou des streamers Twitch. Je n'ai pas accès aux données en temps réel ou à l'habilité de furter l'Internet. Alors, voilà. Donc, au moins, l'intelligence artificielle est honnête dans ses connaissances. Mais bon, peut-être que dans le cas du YouTuber dont j'ai mentionné sa tentative d'écrire un texte sur à quel point la franchise métroïde est sexiste et raciste. Donc, peut-être que c'était une version précédente et là, avec toute la controverse et tout ça, ou c'est peut-être aussi l'intelligence artificielle qui a appris de ses erreurs et tout. Alors, ben voilà. Donc, ben c'est ça. C'est ChatGPT et c'est l'actualité que je voulais vous parler sur les intelligences artificielles cette semaine. Mais, je vous avertis, boule de cristal entre mes mains, ça va continuer à se développer, ça va rester, ça va se raffiner et, ben surveillez ça dans les prochaines semaines ou les prochains mois, même prochaines années pis s'il y a quelque chose de pertinent à vous rapporter, je vais le faire dans les GDI News. Donc, d'ailleurs, deuxième nouvelle parlant de rebondissements dans les dernières semaines à répétition, ben, Twitter, le fameux Twitter, le fameux Elon Musk qui maintenant est propriétaire de la boîte, Elon Musk a fait une tonne de trucs, des rebondissements sans arrêt avec cette plateforme et, ben là, j'ai assez de viande autour de l'os afin de vous en parler cette semaine. Alors, Elon Musk, une de ses nombreuses frasques et choses controversées que lui et où sa compagnie, sa nouvelle compagnie qu'il détient Twitter a faite, en fait, Elon Musk a fait installer chez Twitter des, a fait convertir des salles de réunion, de meeting en dortoirs, donc, pour que les employés puissent dormir pendant, après ou avant le travail. Et, ben, cette chose-là a soulevé des questions au niveau de la ville de San Francisco, là où Twitter ont leur bureau, parce que il y a des questions de zonage. Donc, les édifices comme ceux de Twitter, les édifices à bureau qui ont une licence donc, pour le commerce n'ont pas le droit de servir d'endroit d'hébergement, d'hôtel et ainsi de suite. Donc, la ville de San Francisco s'est penchée sur le dossier. Et, regardez, j'ai quelques images pour vous, donc, une salle de meeting avec des oreillers sur des divans et tout. Et, ben, tout ça, ça vient en pleine période où Elon Musk demande à ses employés de faire des horaires de fou, de même dormir au bureau si nécessaire parce que, selon lui, Twitter est en danger de mort et il leur demande de travailler puis je le cite, selon ses dernières déclarations, de devenir hardcore et de travailler de longues heures à haute intensité. Donc, c'est ça. Donc, voilà quelques images, là. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer sur ce sujet. Et, justement, quand je parlais du code du bâtiment, du zonage, donc, justement, là, un département de la ville, donc, Patrick Ann Annan qui représente ce département, a dit qu'il va y avoir des inspecteurs, laver le tout courant, ils vont regarder ça. Donc, voilà. C'est louche, ça. Regardez un sofa avec des oreillers et une boîte de mouchoirs juste à côté. Parce qu'on ne sait pas, avec la boîte de mouchoirs, il pourrait se passer des trucs. Mais bon, en danger, pourquoi, à son avis? Ouais, à cause de lui, Sir Chat. Il n'aide pas, Elon Musk, avec toutes ses frasques et tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment un personnage, cet individu. Et, en tout cas, il y a une tonne de trucs, là. Il y a plein d'employés qui ont tweeté là-dessus et qui ont utilisé le hashtag Sleep Where You Work. Alors, c'est le genre de choses qui peut arriver avec tout ce qui arrive chez Twitter. puis, justement, il y a plein d'autres trucs qui se passent chez Twitter. Cette semaine, Twitter a suspendu des comptes de journalistes qui, selon Elon Musk, l'auraient espionné en fait de révéler des informations personnelles sur lui concernant ses emplacements privés. et Elon Musk, évidemment, n'a fourni aucune preuve. Et, Twitter a également rien dit pour les raisons. Et, évidemment, ça l'a passé par le compte Twitter de Elon Musk qui se déchaîne pas mal comme un certain Donald Trump lorsqu'il était sur la plateforme. D'ailleurs, il est libre de revenir, Donald Trump, chez Twitter parce qu'Elon Musk a enlevé le bannissement qu'il y avait sur son compte. Et, ce, justement, ce bannissement de journalistes s'est même rendu jusqu'aux Nations Unies et à la Commission Européenne et même, s'est même, a même emmené des critiques du côté des États-Unis chez un sénateur américain. Et, évidemment, Elon Musk a utilisé ses méthodes habituelles afin de se défendre, si je peux l'appeler de même. Il a même fait un sondage afin de donner le pouvoir au peuple, entre guillemets, afin de leur dire, afin de leur demander si les comptes des journalistes devraient être réétablis. et ça a été un vote serré, je pense que c'est du 55-45% en faveur de l'enlèvement de leur bannissement et ces journalistes sont revenus. Et puis là, ça date d'aujourd'hui. Donc, j'ai le score ici, c'est 58,7% en faveur et 41,3% en défaveur de leur retour sur la plateforme. Puis justement, Sircha, tu dis, c'est ridicule donner l'impression de s'adapter en proposant une pièce pour dormir mais en réalité pour forcer les employés à travailler trop. Oui, c'est ça pour la nouvelle, le truc d'avant. Elon Musk, il est assez hardcore. Tu sais, il y a un mouvement dans l'industrie pour la conciliation travail-famille, pas faire de temps supplémentaire. Tu sais, je pense dans le jeu vidéo à pas faire de crunch, à pas faire de temps supplémentaire. Elon Musk, c'est complètement le contraire. Lui, c'est, on veut faire de quoi? On veut faire de quoi rapidement? Il faut que ça marche, ça prend un prototype, il faut que ça fonctionne, sinon on jette le produit aux vidanges, aux poubelles et pour ça, je veux que mes employés se dédient à 100% et même à 150% à travailler du 10-12 heures par jour comme lui parce qu'Elon Musk, c'est une personne qui travaille 10-12 heures par jour. Alors, il veut des gens comme lui qui sont à fond et il y en a qui répondent à ce, il y a des gens qui répondent à ce profil mais il y a beaucoup de gens et je pense la majorité des gens personnellement je trouve qui ne répondent pas à ce profil et qui refusent ou qui n'aiment pas ou juste qui refusent de travailler pour lui. Alors, ben voilà. Je connais des détracteurs d'Elon Musk moi je n'aime pas cette facette-là d'Elon Musk. Je connais des gens qui aiment Elon Musk mais souvent ce sont des gens qui ont une certaine personnalité qui aiment travailler intensément et qui vont même faire des heures supplémentaires au travail sans être payés. Alors, ben voilà. Donc, ça dépend de chaque personne. Il y a ses détracteurs, il y a ses fans puis probablement que sa personnalité fait en sorte que les gens qui sont en désaccord avec lui quittent Twitter en masse mais peut-être qu'en contrepartie il y a des gens qui intègrent Twitter et qui pensent comme lui. Donc, il fait un ménage des produits et des plateformes et des compagnies qu'il détient tout simplement. Donc, voilà. Puis justement parlant d'autres nouvelles Elon Musk et Twitter a banni les liens vers un de ses rivaux qui est Mastodonte. Donc, Mastodonte, c'est un autre réseau social un peu à la Twitter qui a eu un regain de popularité dans les dernières semaines lorsqu'il était trendy. Il s'était tendance de quitter Twitter pensant que la plateforme allait fermer et plusieurs réseaux sociaux dont Mastodonte ont vu une hausse de popularité suite à ça. Et ça a été rapporté hier selon le site Gizmodo où je suis en ce moment que tous les tweets qui ont des liens vers Mastodonte ne peuvent être publiés parce que j'ai une capture d'écran je crois sur cette page non je ne l'ai pas malheureusement mais bon oui c'est ça je l'ai ici donc ici ça c'est 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 ironique c'est sur Twitter donc quelqu'un essayait de mettre un lien vers Mastodonte puis là ça dit quelque chose s'est mal passé donc c'est ça donc c'est un peu un genre de shadow band de ces liens-là qui vers Mastodonte là je ne sais pas si ça a été rétabli depuis mais il y a eu beaucoup de il y a eu des trucs bizarres à ce sujet-là puis en même temps Elon Musk se veut être un défenseur de la liberté d'expression puis ça c'est quelque chose qu'il a répété surtout lorsque dans les deux dernières années avec avec la la COVID puis tout puis en tout cas il s'est beaucoup déchaîné là-dessus dans les deux dernières années mais il bloque des comptes de journalistes il bloque des liens vers d'autres sites et c'est fou c'est fou ce qui se passe avec Twitter en ce moment et ben là en même temps sur les bannes de comptes de journalistes et de certains comptes Twitter il y a un compte en particulier puis là ça peut porter à débat ce que je vais vous dire c'est que il y a un de ces comptes-là qui s'appelait qui s'appelle Elon Jet c'est un compte qui suit les déplacements du jet privé de Elon Musk et qui note ses positions en temps réel et justement Twitter a changé ses règles ben probablement Elon Musk parce qu'il met les doigts il met les mains partout dans tous les produits et compagnie qu'il a et Twitter slash Elon Musk a changé les conditions d'utilisation de Twitter cette semaine afin d'interdire la publication de positions de personnes en temps réel et là ben probablement que Twitter a utilisé ça pour bannir les comptes de journalistes et de surtout de ce compte Elon Jet là j'ignore qu'est-ce qui qu'est-ce qui tweet sur ce compte-là est-ce qu'il s'agit d'humains est-ce qu'il s'agit de robots qui font que regarder dans un dans un logiciel libre comme flightradar24.net où tu peux avoir l'identifiant d'avion en temps réel là je ne sais pas pour l'avion d'Elon Musk ou si les jets privés sont identifiés là-dedans probablement que non mais il est possible de savoir en tout temps la position d'un vol donc avec l'identifiant d'un avion du vol en particulier donc vous allez sur flightradar24 vous allez avoir la position en temps réel donc est-ce que c'est un robot qui utilisait ça ou autre chose ou est-ce que ce sont des journalistes qui envoyaient l'info bonne question mais bon en même temps est-ce que vous vous aimeriez ça avoir vos positions en temps réel mises quelque part en ligne personnellement non moi je n'aimerais pas ça c'est du domaine de la vie privée mais là dans le cas d'Elon Musk c'est débattable je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez mais en même temps je pense qu'Elon Musk aime ça changer sans préavis des conditions d'utilisation il fait ce qu'il veut sur la plateforme qui le détient mais bon moi ce que je trouve débile c'est qu'il passe par des tweets pour tout il prend des décisions avec le peuple en guillemets ses sujets aux robots et tout ça il n'a pas acheté Twitter au début parce qu'il se plaignait du nombre de bots sur la plateforme mais toutes ses initiatives de vote par le peuple c'est très facilement bottable et automatisable par des robots alors c'est un peu c'est pas mal ironique ce qui se passe avec cette plateforme alors voilà voilà pour Twitter sinon Elon Musk c'est justement quelqu'un qui investit beaucoup dans la crypto monnaie qui en parlait et j'ai une nouvelle pour ça puis là c'est un lien entre Elon Musk et la crypto monnaie que je m'apprête à vous faire mais avant Sircha mentionne dans le le chat tu penses que ça peut être dangereux d'avoir une position en temps réel peu importe la plateforme en particulier pour les personnalités publiques je suis tout à fait d'accord même Elon Musk je vais le citer pour lui il a dit publiquement que ces coordonnées en temps réel données c'était une incitation à un assassinat ou à un mauvais coup à quelque chose comme ça puis ça ça effectivement je suis d'accord avec ça donc ouais moi aussi je pense que c'est dangereux mais oui donc c'est ça que je voulais vous dire souris de nemois ce soir mais passons à la nouvelle des crypto monnaies en fait c'est pas une nouvelle nouvelle ça date de quelques mois mais j'attendais le bon moment pour en parler puis j'ai vu une vidéo d'un de mes de mes youtubers préférés où je suis abonné qui s'appelle Johnny Harris sur YouTube et il mentionne dans une excellente vidéo où ça c'est sa pub mais là je ne trouverai pas les screenshots exactement mais justement il parle de ce qui s'est passé pour la crypto donc je vous fais un résumé je vais arrêter son vidéo parce que là ça dure quand même 21 minutes mais je vais vous en faire un résumé en fait la deuxième crypto monnaie en importance sur la planète derrière le bitcoin Ethereum a vu en septembre dernier son l'usage d'énergie donc sa consommation d'électricité descendre de 99.95% ce qui est majeur et cette cette descente extrême presque infinie s'explique par une chose ça s'explique par un changement d'algorithme pour valider et miner et surtout miner ou surtout valider la monnaie la crypto monnaie Ethereum en fait vous donnez là je vous avertis je n'irai pas en détail dans les crypto monnaies puis comment ça fonctionne parce que je ne veux pas vous perdre mais comment ça fonctionne pour miner des bitcoins pour produire des nouveaux bitcoins parce que c'est ça le truc qui prend énormément d'énergie en fait ce qu'on appelle miner des bitcoins ce sont des gens qui achètent une tonne de pc de cartes graphiques qui mettent ça dans des racks dans des gros entrepôts et ces machines là compétitionnent avec d'autres machines dans d'autres centres de données comme ça afin de faire une course algorithmique pour faire des calculs afin de créer et d'introduire des nouveaux bitcoins ou des nouvelles des nouveaux coins donc des nouvelles pièces de monnaie de crypto monnaie en circulation et cette l'algorithme qu'ils utilisent ça s'appelle le proof of work donc c'est une validation puis c'est une course de calcul entre plein de machines ça demande beaucoup de puissance d'ordinateur de puissance de calcul et c'est ça qui cause la consommation d'énergie énorme avec la crypto monnaie et puis là c'est pas juste ça mais il faut aussi payer pour refroidir les machines et tout donc ça là je pense que Ethereum quand ils utilisaient ce mécanisme là il consommait l'énergie l'équivalent je pense du Chili en termes un pays d'Amérique du Sud en termes d'énergie sur la planète et là ils ont changé leur algorithme et le nouvel algorithme pour valider ça pour ça ça s'appelle proof of stake donc au lieu que toutes les machines sont mises à contribution afin de faire une course pour calculer des calculs pour introduire des nouveaux bitcoins en fait il y a des machines élus au hasard dans un réseau de crypto monnaie afin de valider si une nouvelle pièce de monnaie un nouveau coin est bon pour le Ethereum et la machine choisie au hasard elle est elle est récompensée avec avec un bitcoin avec une monnaie dans le Ethereum en fait et ben c'est ça donc c'est le fameux proof of stake et donc ça sauve énormément d'énergie ça élimine carrément le minage et ça fait en sorte que ça diminue le ça diminue la consommation d'énergie de la monnaie la crypto monnaie Ethereum de 99.95% donc avant d'aller plus loin je vous dis le mot du jour pour le concours le concours que je fais tirer deux cartes cadeaux Steam donc le mot du jour c'est Magie donc M-A-G-I-E Magie alors je vous en parlais après du concours du concours à ce sujet là après le GDI News donc restez là mais pour revenir là dessus évidemment ça règle un des problèmes des bitcoin des crypto monnaie le bitcoin n'a pas changé pour proof of stake donc ça ça change rien à ce niveau là malheureusement mais ça règle un des problèmes la consommation d'énergie mais ça règle pas les autres problèmes des bitcoin puis des crypto monnaies donc le problème que c'est pas une monnaie qui est utilisée pour payer des choses c'est utilisé pour faire de l'argent donc c'est comme un actif boursier c'est pas utilisé comme une monnaie c'est beaucoup lié à la criminalité la valeur des crypto monnaies est beaucoup trop volatile donc il y a plein d'autres problèmes avec des crypto monnaies qui doivent être réglées et qui je crois ont plus d'importance sinon autant que moi je pense que ça a plus d'importance de régler ces problèmes là aussi que la consommation d'énergie parce que tu peux avoir de quoi être bien efficace mais si c'est propice à la criminalité c'est trop volatile puis que tu peux l'utiliser d'une part ta monnaie ben ça sert à rien donc ouais ben je reviens sur le tirage c'est que ben regarde regarde ton écran j'ai un beau j'ai une belle explication pour toi et si je peux le trouver ça sera pas bien long ah j'ai enlevé ça de mon stream deck mais bon c'est pas grave je l'ai ici parce que j'ai une image qui explique le concours alors pour les gens qui sont pas au courant je fais tirer le 21 décembre mercredi deux cartes cadeaux steam de 20$ canadiennes chacune et c'est pour vous remercier d'être sur ma chaîne et de donner de quoi à mes viewers à mes subs à mes followers alors il vous suffit de noter les mots du jour il y en a un par stream depuis le début décembre et vous me l'envoyez par les réseaux sociaux sur Facebook Instagram et ainsi de suite et vous me l'envoyez et si votre mot est bon ça vous donne une participation au tirage et si vous followz ma chaîne votre participation compte pour deux deux billets pour le tirage et si vous êtes sob de ma chaîne au moment d'envoyer le mot votre participation compte pour quatre donc vous pouvez doubler ou quadrupler votre valeur de billets de tirage si vous followz ou si vous êtes sob de ma chaîne donc si tant le rat est plein ben Sircha j'ai l'archive de deux semaines sur ma chaîne donc si ça t'intéresse d'écouter mes anciens streams ben tu peux aller voir et sur Youtube j'ai mes streams crafting et de randomizer de scoured sword donc tu peux jusqu'au début décembre jusqu'au 1er décembre ben vous pouvez aller voir ça et vous allez trouver les autres mots du jour et faites vite parce qu'il vous reste quatre jours pour participer au concours alors ben voilà le message est passé donc voilà donc parlant de concours de prix ben un autre genre de prix que je veux vous parler Microsoft a annoncé que les jeux produits par leurs studios et eux-mêmes pour leur pour leur console Xbox vont tous augmenter de prix donc c'est une augmentation de prix de 10 dollars américains donc la valeur des jeux passe de 60 à 70 dollars donc ça c'est traduit en dollars canadiens au Québec incluant les taxes à 100 dollars et ben c'est ça donc c'est une augmentation de prix qui qui suit qui suit la tendance de de plein de compagnies parce que Microsoft sont loin d'être les premiers à avoir fait ça donc ça suit notamment Ubisoft Ubisoft Take-Two et Sony je vous rappelle que des jeux comme God of War Ragnarok et d'autres jeux à venir d'Ubisoft comme Assassin's Creed Mirage seront vendus à 70 dollars américains donc faites la traduction dans votre devise et ça devrait vous donner une idée du prix donc les prochains jeux de Microsoft développés par leur propre studio Starfield Forza Motorsport et Redfall vont augmenter de prix et ouais donc ça fait mal ouais c'est ça tu dis Sircha c'est déjà difficile d'acheter des jeux ben en même temps c'est un reflet de l'inflation en même temps les prix de jeux ils n'ont pas augmenté de prix en 10 ans et le coût de développement des jeux a triplé donc ils sont un peu en retard mais en même temps c'est pas pour rien aussi que les jeux regardent pour d'autres façons de monétiser d'aller chercher de l'argent avec des micro-transactions beaucoup plus de contenu additionnel payant après c'est les jeux vidéo c'est moins payant qu'avant parce que comme je vous l'ai dit les coûts ont triplé mais il y a plus de joueurs il y a plus de joueurs et de joueuses qu'avant ça c'est vrai mais ça coûte cher faire des jeux moi je suis dans une compagnie de jeux vidéo je peux vous dire que ça coûte très cher il faut payer les salaires justement le marketing la promotion c'est pas donné et voilà puis oui c'est déjà difficile d'acheter des jeux c'est vrai c'est vrai avec l'inflation en cours en même temps vous n'êtes pas nécessairement obligé d'acheter les jeux plein prix à leur sortie vous pouvez attendre des spéciaux vous pouvez attendre quelques mois pour que le jeu baisse de prix moi personnellement c'est ça que je fais c'est très très rare que je vais payer un jeu plein prix et c'est ça donc moi c'est ma technique je sais pas qu'est-ce que c'est la vôtre mais bon je vous partage mes petits trucs en espérant que ça vous aide et pour ta question pour le concours Sircha pour l'envoyer sur n'importe quel réseau ben principalement Facebook Instagram c'est là où je suis le plus actif et que je vais voir les messages et ben voilà donc c'est c'est une façon pour moi de vous contacter ensuite puis de vous envoyer une photo de la carte cadeau et ou le code et ainsi de suite que vous pouvez entrer sur Steam alors voilà pourquoi je passe par je vous demande d'utiliser ces méthodes pour vous pour que vous puissiez m'envoyer les mots du jour alors ouais ben c'est ça que tu fais Sircha c'est ce que tu fais les acheter pas plein prix vu que t'as peu de moyens ben c'est une méthode puis en même temps plus vous attendez pour acheter des jeux plus vous bénéficiez des correctifs des bugs fixes du contenu additionnel aussi parce que souvent ben les jeux il y a de plus en plus de jeux qui sortent avec beaucoup de bugs de problèmes je pense à Pokémon Scarlett et Violette et ben voilà si vous attendez un peu ben vous allez bénéficier d'un jeu beaucoup plus stable et probablement moins cher à l'achat alors c'est un petit truc que j'ai pour vous donc prochaine nouvelle et c'est ma dernière de la journée là je vais passer un peu plus vite dessus parce que je vise 30 minutes pour les GDI News mais on est déjà à 41 minutes donc je vais essayer de faire ça en 45 minutes donc en fait Assassin's Creed j'ai des nouvelles à vous dire à vous dire là-dessus donc hello hello Loki nice to meet you just to let you know that I'm 40 minutes into the GDI News so there will be the replay available after this donc Assassin's Creed Valhalla a finalement son dernier contenu additionnel deux ans après la sortie du jeu mais il n'y aura pas de New Game Plus de disponible mais en même temps avez-vous le temps de faire un New Game Plus quand il y a 150 heures de contenu dans un jeu moi non j'ai pas le temps de faire ça et donc c'est ça ça a été mis ça a été disponible mis disponible le dernier DLC qui s'appelle The Last Chapter donc le 6 décembre et ce ce contenu additionnel est la conclusion de de l'histoire de Eivor dans Assassin's Creed Valhalla et ça permet de de clore l'histoire du Raven Clan donc le clan qu'on développe au fur et à mesure qu'on joue dans le jeu si vous y avez joué moi j'y ai joué à peu près 40-45 heures donc je pense un petit peu plus que ça mais voilà donc si vous voulez jouer à ce DLC vous devez avoir complété l'histoire principale vous devez avoir complété plusieurs arcs d'histoire vous devez avoir développé votre votre settlement donc votre votre petit village au niveau 5 et vous devez avoir tué toutes les les cibles de l'ordre des anciens autrement dit les templiers pour accéder à ce contenu additionnel qui je crois je pense qu'il n'est pas gratuit ou est-ce qu'il est gratuit ça je ne pourrais pas vous dire mais bon donc voilà ce que je voulais vous dire pour Assassin's Creed Valhalla sinon puis ça c'est une nouvelle un peu vieille vous l'avez peut-être manqué parce que il n'y a pas eu de bande-annonce il n'y a pas eu il n'y a pas eu de grosse annonce marketing ça a été dit dans une dans une communication des résultats trimestriels d'Ubisoft à la fin octobre puis là j'ai l'occasion de vous en parler parce que j'ai un segment Assassin's Creed dans le GDI News mais Ubisoft a confirmé qu'il y a un projet en développement par une équipe qui inclut des gens qui faisait partie du début du projet For Honor donc le projet s'appelle Assassin's Creed Invictus et il s'agit d'un jeu qui va ramener le multijoueur dans la franchise Assassin's Creed et ce jeu sera disponible sur la plateforme à venir qui a été annoncée donc Assassin's Creed Infinity qui va relier tous les jeux de Assassin's Creed et dont les prochains jeux qui ont été annoncés lors d'un Ubisoft Forward donc Assassin's Creed Red Jad et X seront tous disponibles sur Assassin's Creed Infinity y compris Invictus qui est en développement donc il n'y a pas d'autres d'autres choses qui ont été dites sur ce projet mais si jamais vous n'avez pas vous êtes entré dans la dans la les Assassin's Creed sur le tard et que vous n'avez pas eu connaissance du multijoueur qui a déjà existé dans la franchise j'ai un petit vidéo pour vous parce que ça c'est le dernier Assassin's Creed qui qui avait du multijoueur adversarial donc on pouvait jouer contre d'autres personnes il s'agit d'un mode multijoueur dans Assassin's Creed Black Flag donc le jeu en question dans ce mode de jeu vous deviez tuer des gens qui assassiner des gens qui pouvaient se cacher dans une foule qui pouvaient puis qui eux aussi pouvaient vous avoir comme cible parce que vous aviez une cible et que vous deviez tuer et en contrepartie vous étiez le ou la cible d'un autre joueur et ben voilà donc je voulais vous montrer ça un petit bout du multijoueur de Assassin's Creed Black Flag donc peut-être que ce genre de gameplay va se retrouver dans Assassin's Creed Invictus personnellement je pense que ça va revenir parce que c'est assez populaire et ça serait nostalgique de revenir avec cette formule pour le multijoueur et probablement autre chose qui pourrait arriver donc ben voilà ça fait le tour du GDI News de ce soir épisode numéro 39 donc restez là parce que moi je vais je continue toujours à streamer après je vais faire du Final Fantasy 14 et je vous convie dans une à deux minutes le temps d'avoir la conclusion et la transition pour la prochaine partie de ce stream et d'ailleurs tous les épisodes des GDI News sont mis sur ma chaîne YouTube alors si vous voulez un historique des 38 épisodes précédant celui-ci ben allez voir ma chaîne et admirez les actualités de la dernière année qui se termine bientôt et nous aurons l'épisode 40 le 31 décembre parce que samedi prochain il n'y aura pas de stream il n'y aura pas de GDI News je fête les fêtes je fête Noël avec ma famille alors on se revoit dans deux semaines pour la section GDI News donc il y a d'autres streams qui s'en viennent mais pour le prochain stream du samedi ce sera dans deux semaines donc on se laisse là-dessus on se voit dans quelques minutes pour la suite du stream donc à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada